Salut ! Nous sommes pour une nouvelle partie... Non pas une nouvelle partie, un nouvel épisode, une nouvelle vidéo sur Manorlord. Et j'ai des gens mécontents parce qu'ils manquent de nourriture. Vraiment ? En effet, je ne sais pas vraiment pourquoi cet étal est maintenu, il n'y a rien dedans. Celui-là est maintenu, il n'y a rien dedans. Celui-là est maintenu, il y a plein de choses à manger. 9, 7, 3, ce n'était pas assez pour eux. Qu'est-ce que ça a donné niveau nourriture ? Il y a des gens qui n'ont même eu accès à rien du tout. Ok. D'autres qui ont eu des légumes et des œufs. On n'a pas beaucoup de légumes et d'œufs en stock, ça doit être pour ça. Et la viande, j'en ai pas beaucoup non plus. On va rechasser des animaux sauvages. Dans le dernier épisode, on avait terminé par la construction d'un pâturage pour commencer à avoir des moutons qui s'y installent. J'ai mis quelqu'un dans la bergerie ? Ok. Pour la plupart attendent du coup, mais... Et la suite, c'est un atelier de tissage pour faire du fil. On va installer là. Hop ! J'ai pas beaucoup de sous, donc j'ai pas beaucoup de moutons. Mais je trouverais bien une façon d'en avoir. J'ai réactivé le camp de bûchon central parce que autour, ça a poussé. Labour à la main, abat un arbre. Labour à la main, c'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler à leur champ. On a plein de légumes qui sont plantés. J'espère que ça va finir par rapporter. Mais je pense que ça ne rapporte qu'en septembre. Ce qui m'aide pas du tout. Mais bon. Enfin si, ça m'aide d'avoir de la nourriture, mais... Les gens se plaignent du manque de divertissement. Que j'aimerais que vous coupiez en priorité. C'est par là. Il faudrait peut-être que la liste de scimiculture travaillait dans une zone que je n'avais pas trop prévue. Hop ! On va réactiver celle-là d'ailleurs. On a du monde qui travaille la carrière ? Oui. On a de la pierre en stock beaucoup trop. On peut s'arrêter. C'est resté une ressource abondante même si on est passé en dessous des mille. La mine à ciel ouvert. Il reste 16. Pour l'instant on va la désactiver. Parce que quand c'est dans mes stocks il y a des bandits qui peuvent venir voler. Et ça ne m'aide pas. On va avoir des baies à nouveau. On va avoir des problèmes de stockage. Peut-être ici. Oui. Non ça va là. L'entrepôt il commence à être assez plein. C'est peut-être lui qui râlait. On a eu 50... On a plein de légumes là. 59 légumes. C'est bien. Ils collectent. Je ne sais pas pourquoi ils ont attendu la fin de l'hiver pour collecter. Bref. En tout cas maintenant on va crawler sous les légumes et on va avoir de nouveau plein de nourriture. Le manque de divertissement me plombe. Franchement. Donc il faut absolument de la bière. On est bien d'accord que l'or je... Là j'ai une zone avec un plus plutôt qu'un moins. Mais c'est vraiment tout pourri. Donc pas d'orge. Donc... Pour moi le plus simple ce serait quand même d'apporter ma bière. Ça va coûter cher pour faire la route mais... Fort au bétail. Combien de moutons avant nous ? On a 11 moutons. Et 6 buffs. Actuellement le prix... Les prix sont plus élevés qu'en temps normal. On va... Arrêter... Le commerce. On va se contenter des moutons qu'on a. On a plein de laine. Il faut quelqu'un dans l'atelier de tissage. Ça va nous faire une deuxième source de vêtements. Ça aura les gens contents. Euh... Les trucs de tissage ça va où ? Pas dans le grenier. Donc ça va dans un entrepôt. J'hésite à leur faire un entrepôt rien que pour eux. On va dire à lui qu'il accepte le fil. Il ira le chercher dans l'usine de tissage et la laine restera dans la bergerie jusqu'à ce que dans l'atelier de tissage on vienne la prendre. D'ailleurs c'est fait. Ils ont piqué de la laine. Ça nous fera une deuxième source de vêtements. Sachant que vêtements on est un peu léger. Ah parce qu'il y a des citoyens qui en veulent deux. C'est vrai. Combustibles. On est bon. Et on a du stock. Variété de nourriture. On a plus de baie. Ça je n'avais pas trop vu venir. On a des légumes. Attendez qu'est-ce que je raconte ? On n'a pas beaucoup de baies stockées dans le marché. C'est tout. On attend que quelqu'un de l'entrepôt spacieux s'en occupe. C'est tout. C'est plus bas que ça. Ils ont coupé l'arbre ici ? Ouais. Donc il a suffisamment poussé. En un peu plus d'un an. Peut-être un an exactement. Je vous ai fait une belle église. Je vous ai fourni de l'eau. Du combustible. Trois types de nourriture différentes. Je vais vous fournir deux types de vêtements différents. Et vous allez encore vous plaindre pour la taverne. Et non seulement vous vous plaignez. Mais en plus vous vous plaignez tellement. Que je suis en dessous. Ah je viens de repasser à 50%. Mais le garde-manger est plein. Oh. Ça ça veut dire. Aller chercher des légumes. Y'a quelqu'un qui travaille ici ? Ouais mais ils font tout sauf travailler. Ok. Bon c'est pas très grave. Hop. J'ai deux maisons qui ont un garde-manger plein. Ils vont chercher des légumes. Très bien. Ils ont pris des légumes ? J'ai pas vu. Neuf. Dix. Onze. Les transporteurs parrains ? C'est quoi cette blague ? C'est peut-être pas les gens en question qui sont allés apporter des mises. Attends. Euh. C'est une blague. Vous me dites littéralement. On attend. Plutôt qu'on va chercher des légumes chez les gens. Est-ce que c'est parce que c'est des maisons ? Les gens sont censés faire le transport eux-mêmes ? Ah ils transportent. Ah c'est bon. Dix. 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 Il y en a un qui s'est mis à commercer mais les autres ils attendent. Ça m'intéresse pas à quelqu'un qui commerce ça. Ils ont peut-être besoin d'apporter eux-mêmes les légumes à l'entrepôt. En tout cas les gens de l'entrepôt ils ne pesaient qu'à tendre. On va augmenter la taille de l'entrepôt. Qu'en où ça soit utile. Et augmenter le nombre de cueilleurs. Et là on a de la viande et de la peau en ce moment. Taille un arbre. Sem et Laboral. Il y en a un qui travaille au camp de buchon. Et deux qui travaillent dans leur jardin. On est à 51. Le marché des textiles devrait être bon bientôt. J'ai 11 de cuir, 11 de fil, 11 de baie, 11 de légumes, 2 de viande, 11 de bûche. Nickel. Ça s'est volé un peu de ressources. On a 200 légumes. C'est bon. Bon il m'a fallu deux ans. Pour avoir une production de légumes conséquente. Mais maintenant que c'est parti. J'espère que ça va le rester. L'épaisse ça vaut deux en ce moment. D'habitude ça vaut trois. On va pas trop se presser. Les bûches. Je pense que les bûches ça me rapporte beaucoup en vrai. On va booster un peu le... La production de bûches. Ouais clairement que les gens qui ont un étal et ça sert à rien. Mais bon. Ah. Attendez. Une sauvegarde qui date d'il y a 4 minutes. Je ne sais pas, je vais venir en allant à toute vitesse. Où sont-ils exactement ? Rassemblez-vous là plutôt. Oh ils ont déjà enflammé un truc. Et le marché. Comme je faisais filer le temps super vite. Et ils sont deux cette fois-ci. Non, non, on va défendre. Comment je peux les affronter peut-être par là ? Attendez, c'est sérieux par ça par contre ? Comment ils m'ont enflammé autant de bâtiments aussi vite ? On va charger la sauvegarde. Si ils n'étaient pas venus, tout d'un coup, ils sont sortis des bois. Bon maintenant, je sais d'où ils viennent. Donc on va plus ou moins pré-shot. Au comptoir commercial, je vais recommencer à acheter des armes. Importation. Pour l'instant, on ne va pas les sortir, mais il ne va pas falloir que je traîne. Je ne sais pas d'où ils sont sortis. Ils sont sortis de par là. Le temps que je m'en rends compte, ils m'avaient enflammé un nombre de bâtiments incroyables. Je crois qu'ils m'ont enflammé juste un bâtiment. Mais le feu s'est répandu très loin. Donc j'aurais intérêt à tailler la forêt loin, juste pour avoir la visibilité sur les bandits qui arrivent. J'aimerais bien faire des tours. Le truc, c'est que quand je construis des tours, il faut les mettre proche du château. Ça, ok. Je crois qu'il y a une petite stratégie qui consiste à les déplacer. Je ne sais plus comment les faire glisser pour déplacer. Et là, on peut les mettre dans des zones qui sont normalement interdites. Le truc, c'est que ça dit que toute cette zone, c'est le château. Et je ne peux plus cliquer sur les maisons. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible. Donc en attendant que ce soit corrigé, je me débrouille comme je peux. C'est-à-dire sans défense, tout simplement. Que font mes gens actuellement ? Est-ce que j'ai quelqu'un dans la lutte de sylviculture ? Oui. De ce côté-là, non. On est bien d'accord qu'on travaille par là. On a des gens qui se plaignent. Ok. On a un gros tas de légumes. Qui est essentiellement stocké chez les gens pour l'instant. Mais... Ah, il y en a un qui transporte. Mais à la main. Haha. Ouais, bah dans ce cas-là, non. Ce n'est pas utile de vous avoir, vous. On va sortir notre unité... Comment je... Donc personnaliser la retenue. Ah. C'est bon. C'est sur ma trésorerie à moi si je veux recruter des nouveaux hommes d'arbres. Des nouveaux hommes d'armes. Ah, et chaque unité compte. Waouh. On peut améliorer l'armure de chaque bonhomme. Sécrètement amoureux de la fille de Monseigneur. Collectionne les livres rares. A participer à main de bataille. Parle plusieurs langues couramment. Charme toutes les femmes qu'il rencontre. Oh, quel séducteur. Je trouve ça marrant. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire dans cet onglet, mais... Il faudrait que ce soit sur mes sous à moi. Et déjà que la région n'est pas riche, moi, je ne le suis pas non plus. Euh... Ce qui veut dire qu'en fait, je peux juste les recruter tel quel. Ne courrez pas, c'est pas nécessaire. A chaque fois, il spawn en courant. Bon, un gros bonus de morale parce qu'on est à domicile. On va les avancer jusque-là. Ça, ils nous permettront de voir de potentiels bandits dès qu'ils arriveront. Alors, théoriquement, on les voit sur la carte. Même si je ne vois pas l'unité en elle-même. Et lorsque je passe ma souris dessus, on les voit encore mieux. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait pour l'instant. Je me disais que peut-être qu'on aurait les halbards qu'il faut. J'ai exactement le bon membre d'hommes. Pour ça, il faut que quelqu'un vienne commercer. De toute façon, je n'ai pas beaucoup plus d'hommes, donc je ne peux pas faire une deuxième armée tout de suite. Il faut d'abord que les gens soient contents. Je ne sais pas. Alors, ils ont tous possédé leur truc, du coup. Ah, ça fait que ça réduit ma force de travail, tant que les... la milice s'est levée. Donc, il faudrait que je trouve assez rapidement le bandit. Je sais pas s'il va y avoir un bandit exact au même endroit, d'ailleurs. Je sais pas à quel point c'est aléatoire. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est terrible. Bon, on va les... dissoudre eux. Bon, on va les remettre là. Je sais bien que vous manquez de divertissement, mais j'y peux pas grand-chose. Pour l'instant. Déjà, on va vous mettre des vêtements en plus, en espérant que ça vous satisfasse quand même plus qu'avant. On a qu'un cabin, un arbre. Ces potagers, ça les occupe. Au moins, ça m'a fait une grosse quantité de nourriture. Oh yeah, une nouvelle famille. Une nouvelle famille a rejoint les colons. Encore ? Encore ? Deux ? Je sais que c'est la même maison. J'ai l'impression. Je suis pas sûr qu'il y en ait deux qui rejoints. Bon, on va les... les dissoudre. Les politiques sont disponibles. Ah oui. Le site aux ressources abondantes permet aux animaux saumages de se reproduire deux fois plus rapidement. Par contre, le rendement des cultures est réduit de 50%. Quand vous dites le rendement des cultures, Vous voulez dire les champs ? Ou est-ce que ça inclut mon potager ? J'ai peur que ça inclut mon potager. Donc on va s'en passer. Et réduire la consommation de nourriture et la popularité, ça ne m'intéresse pas. On a énormément de stocks de nourriture. Donc je pense qu'avec ces légumes, je vais pouvoir aller loin. Lui, il continue à couper. Il y en a un qui taille un arbre dans le coin. Deux autres qui labourent. Dommage qu'on puisse pas leur dire qu'est-ce qui est prioritaire citoyen par citoyen. Bon, ça évite un peu de... De temps passé à faire ça. Il y a quand même pas mal de buffs qui sont... Alors. Une T ennemie a été repérée. Tout là-bas ? Je vais attendre à l'avoir repéré plus proche. Ça se trouve, il y a bel et bien un bandit qui allait spawn à ce moment-là. Mais l'emplacement n'était pas certain. J'en ai cinq. On va s'arrêter là. J'aimerais avoir une maison niveau 2 qui fait des arcs. Sachant que pour avoir la logistique commerciale, ça vaudrait la peine de construire trois maisons niveau 2. Ça va faire trois râleurs de plus. Et je pense qu'on s'en sortira. Ou alors j'attends que mes maisons soient pleines parce que pour l'instant, elles ne sont pas pleines. C'est dommage d'avoir plus de maisons et donc de consommer plus de chaque ressource que nécessaire. 11. 11. Les baies, on n'est pas encore à 11. Des vêtements, 11. Super. J'ai fini une petite étable. Ah, là-haut. Je les ai perdus de vue. Oh, les voilà. Le combat pourrait me coûter cher. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu trop tardé. J'aurais pu les choper dans la forêt depuis la pente. Maintenant, ça va être compliqué. Enfin, on peut toujours tenter. Le meilleur spot, ce serait probablement de les attendre juste après la rivière. Je ne sais pas si ça se fait automatiquement ou pas. Ok, on a monté en population. Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'arriver épuisé, ça ne va pas nous aider. Il y en a un qui est incendiaire. Je ne sais pas trop. Sauf que je crois qu'il faut que j'aimais plutôt comme ça. C'est parti ! Vous êtes bien fatigué, faites une pause, vous et vous. Cohésion, c'est pas très bon. C'est bon, là on est efficace. Hop, on avance par là. Deuxième unité qui nous attaque. Sa tête est un peu chou. J'ai cliqué largement à côté, mais toi t'as décidé que t'allais attaquer. Ok. Comme ça. J'aurais peut-être dû attendre... Parce qu'ils sont fatigués. C'est là que je vais arriver à faire vaciller le premier rapidement. Qu'est-ce qui va pas ? Cadavre à proximité. Allez, faut que ça tombe là. J'ai perdu beaucoup de monde. Il y en a un qui s'enfuit. Les autres vont pas tarder. Oh, ça m'a coûté cher. On continue à les taper ? Les archers, ils continuent à tirer. Je sais pas si nous, on a besoin... Bon, on va dissoudre les unités. Allez, rentrez chez vous. On est passé quand même de 35 à 23 et de 5 à 4. Donc ça m'a coûté un peu cher, cette histoire. Alors, une famille qui nous rejoint. Super. Comment ça s'en s'est le niveau 2 ? Toute la famille était morte. Je sais pas trop. 11, 11. 11, 11, 11. Très bien. Enfin, si, il me manque un type de nourriture variée pour les maisons niveau 2. J'ai deux oeufs. Très bien. Ah, j'ai plus que 10 bays. Bon, ça va revenir. En chasse, c'est le bon moment pour s'arrêter. J'ai pas beaucoup de peau. Alors, j'aimerais que tu me coupes surtout cette zone-là parce qu'après, elle ne sera plus disponible. Je pense que quand une famille a rejoint, il veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu remplacer les morts. Est-ce que déjà bien ? On a 11 moutons. On n'a plus de laine. Donc, on va limiter le tissage. Ah, du coup, l'étale de vêtements était abandonnée. Euh, mais... Ici, après, ils stockent le fil, donc ils devraient pouvoir reprendre l'étale de vêtements à leur compte. Ils ont un étale de bûche et un étale de vêtements. Il faut juste les fusionner. Je vais provoquer ça. Ils sont par terre. L'idée, c'est que j'espère que quelqu'un de l'entrepôt spacieux va venir ramasser les provisions par terre et les mettre dans l'étale de vêtements. C'est bon. Ça commence. Nouvelle famille qui s'installe. Cette fois-ci, c'est une famille complète. On est à 21 sur 24. Ils sont contents de la variété de nourriture, du niveau 3, de l'approvisionnement de nos vêtements. Euh... On s'est fait voler des trucs par des bandits. Est-ce que le prix des bêtes a remonté ? Non. On va attendre encore un peu. Sinon, on va en débouches. On va réapporter quelques armes d'Ast. J'ai besoin de mes sous, normalement, mais bon. Ah, les bêtes, c'est fini. Où est-ce qu'on va envoyer les gérants ? C'est bon, là, c'est tout ratissé. Si je décide d'augmenter les pâturages, un jour... Euh... Il n'y a plus de zone de travail, c'est bien. Euh... J'ai des morts, en fait. J'ai des morts chez moi, et... Des morts à la fosse commune. Pour la fosse commune. Ils sont deux à avoir un étal. Ça, je voudrais bien savoir à quoi ça sert. À croire que mon marché était trop grand. J'ai de quoi réclamer une région voisine. Mais j'ai pas les sous pour la coloniser, donc on va pas se presser. On vient d'acheter deux armes d'Ast. Il y a des gens qui sont pas contents. Sur plein dans le garde-manger. Eh bien, le grenier vous attend. Je peux tenter de mettre quelqu'un, mais j'y crois pas. Et là, il en manque du combustible. Je croyais qu'on était bon. Attends, il y a un boisir qui maintient... Qui est censé maintenir le stock. L'entrepôt prend trop de choses, ou... Les politiques sont disponibles. Ah oui, ça je sais. Ça fait un moment, maintenant. Bon, on va acheter de la bière, dès que c'est possible. Ça veut dire plus d'armes. Hop. Où est-ce que c'est la bière ? Dans 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 la bière ? Oui, ça m'a apparu des raisonnables aussi. Pas dans la bière ? C'est des trucs que ça se boit, même si jamais c'est pas trop fait pour se nourrir. C'est pas dans les matériaux. Ah, c'est dans... Ah, c'est dans commodité. Ok. Avec les bougies, les outils. Ça coûte 8. Moi, je vais payer 18 au début. J'ai pas grand-chose de mieux à faire que d'attendre d'avoir les sous qu'il faut. La saison des récoltes est terminée. Mais ça va m'éviter trop de surstock sur les légumes, même si visiblement j'en ai pas mal. Alors, transporte. Qu'est-ce qui transporte ? Des légumes ? Je sais pas trop. On va laisser le jeu continuer. Oh, jolie couleur d'herbe et de feuille d'arbre. Le jeu est beau, globalement. Je sais plus comment on fait disparaître le... Je sais pas ce que je vais faire. On peut faire disparaître l'interface graphique, normalement, avec une touche, mais je ne sais plus laquelle c'est. Donc, pas l'air d'avoir des trucs à faire. Transporte, récolte, attends. Ok, ça a pas l'air utile. On s'est encore fait voler des ressources. C'est vrai que j'allais régler leur compte aux bandits. Mais j'ai peur de pas avoir assez de... D'hommes. Ah, il y a un petit campement, là-bas. Je vais tenter le coup. Hop. Un minimum de 5 recrues et recueillis. Ah, crotte. C'est vrai que là, je peux plus... Activer ma route nue. Ne courez pas, ne courez pas. Ah, ils ne courent pas. Attendez, ils ne courent pas. Ils sont épuisés. Ils étaient trop fatigués pour courir. Euh, pose alors. Reposez-vous. Alors, en fait, j'ai dit halt. Donc, il y a des brigands qui arrivent. On est encore très très fatigués. Et voilà qui arrivent. Pas top d'être aussi fatigué. Ça réduit beaucoup mon efficacité. Il est mis à poil les hauteurs. FKST 33%. On va se faire massacrer, là. J'ai fait une bêtise. Je ne peux pas leur dire de courir. La dernière sauvegarde. Ah, c'était il y a 5 minutes. Ça ne m'arrange pas. Euh. À l'heure, mon efficacité est tellement mauvaise que j'ai peur de me faire massacrer. Non, ça va. Non, ça va. J'espère qu'il n'y a pas d'autre bandit dans le coin. Bien vu qu'il y avait un camp de bandit. Il les rapproche. Hop, une nouvelle missive. Hop, c'est pour moi. 138. Venez là. Cette fois-ci, vous courez. Je vais vous disperser. C'est la région d'origine. Je ne suis pas assez loin. Hop, c'est bon. Ok. J'ai perdu quelques soldats. Un peu bêtement. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on s'arrête pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et à bientôt dans un suivant.